Et bienvenue sur la partie 4 de l'épisode 13, je vous laisse écouter la suite. Quel est le clip le plus bête de Fox en lien avec tout ce qu'on a donné aujourd'hui sur lequel vous êtes tombé sur internet ? Que ce soit flex culture, dépassement de soi, injonction du bonheur, spiritualité. Quel est le truc le plus fou que vous avez vu passer sur votre film ? Franchement, je n'ai vraiment pas de mémoire, un truc WTF que j'ai rencontré. Moi, j'ai eu beaucoup de moments en WTF, plus avec les Red Bull Guys, qui est une forme de self-improvement. Et j'imagine que chez les nanas, c'est pareil aussi, dans le Lady Boss ou Bad Bitch Movement. Parce que c'est juste comme, c'est deux phases de la même pièce. De la même pièce, oui. Mais ce que je trouve toujours funny avec le Red Bull Movement, c'est qu'on te dit qu'on est la pilule rouge, que tu vas sortir du Matrix avec nous, mais tout ce qu'ils font, c'est sur internet. Donc, dans la Matrix. Ils sont aussi dans le Matrix. Et des fois, tu vois des choses que quand leur... Ça revient à genre, tu sais, les gens dans le fitness, qui, ça se trouve, ils sont en train de se doper et tout. Il y a des gens du Red Bull Movement que, quand tu les mets dans certaines situations, ils ne réagissent pas du tout de la façon qu'ils prêchent. Et quand tu vois ça, c'est un peu comme... You know, like, je comprends que tu fais des centaines d'heures ou des milliers d'heures de content par année, des trucs comme ça. Mais quand je vois des... Si je peux dire ça comme des moments que j'aurais tendance à croire, des moments de vérité comme ça, comme un slip, c'est comme, ah ouais, so it's all bullshit. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment seulement ça? Parce que, comme on dit, fake it until you make it. Imagine un gars, il se lance dans le commerce de développement personnel. Supposons, il se dit, ouais, il va être coach et tout. Il sait à peu près c'est quoi les grandes lignes. C'est parce qu'il a eu à suivre des formations, il a eu à écouter des gens. Donc, t'as un peu... Tu vois un peu le truc qui revient, genre. On te parle de prendre soin de toi, on te parle de discipline, on te parle de sport, on te parle de... Bref, tout ce qui tourne autour. Mais en fait, on te dit, c'est vraiment la motivation. Va chercher ce que tu veux. Fais l'effort. Sois consistant avec le temps. Donc, les gens, ils prennent ça et puis ils adaptent à leur sauce. Genre en fonction de... C'est quel auditoire ils visent, qu'est-ce qu'ils veulent comme amener la personne à développer, tout ça. Mais est-ce que tu penses que le fait que ce gars-là ou cette meuf qui te vend cette formation, le fait qu'il a fait la formation, est-ce que ça veut dire que si toi, tu suis la formation, forcément, ton résultat sera... Genre, t'auras pas de résultat. C'est parce qu'en soi, les grandes lignes sont là. Donc, si c'est le fait de vraiment suivre les instructions et que le gars te donne des instructions qui sont dans la généralité assez vraies, si tu les suis, techniquement, t'obtiendraient quand même un résultat, right? I have a question for you. Question for a question. Question for a question. Rita était dans la faculté de médecine quand elle faisait son doc. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en sciences. Elle a beaucoup de connaissances par rapport à la science, peut-être aussi science médicale. Personnellement, j'aurais pas aimé que Rita m'opère avec les instructions d'un chirurgien. Je préfère que le chirurgien le fait. Parce que moi, je faisais de la chirurgie, moi. Non, parce que c'est la même chose que j'ai... C'est pas sûr des humains. Ouais, mais je faisais de la chirurgie. Donc, faire des points de suture, je peux t'en faire. Puis ça veut pas dire qu'il faut être mal fait. Moi, j'ai du chirurgie, sort like heart transplant, un truc comme ça. OK, là, oui. C'est la même chose. Rita a les bonnes bases. Puis elle a déjà travaillé dans le milieu. Ça ne veut pas dire que si tu la mets dans une salle, dans un bloc opératoire, avec des écouteurs et un chirurgien qui parlent dans le mic, que ça va nécessairement se passer de façon bien. Et s'ils présentaient... Encore une fois, genre... Moi, je parle comme ça, du Red Pill Movement, mais il y a des choses qu'ils disent qui sont vraies, et ça, je suis d'accord. Mais c'est la façon comment ils le présentent. Parce qu'ils ne disent pas, fais ça et prépare-toi à échouer. Ils disent, tu prends ça, et tu vas faire partie des gens qui vont sortir du Matrix. Neo, tu commences à dodge des bullets, tu vois, genre, voler avec Trinity et tout ça. C'est un peu l'image qu'ils vendent, non? Non, mais maintenant, il y en a, ils te disent, tu vas arriver du premier coup, tu vas échouer, il faut que tu continues. Parce que je pense qu'avant, ils avaient un discours de ce que tu viens de dire, puis ils ont vu que ça ne marchait pas avec les gens parce que les gens étaient plus réalistes et comprenaient que ce qu'ils racontaient, c'était un petit peu n'importe quoi. Du coup, ils ont ajusté leur discours. Ouais, mais cet ajustement, ça veut dire aussi que les gens continuent à payer de l'argent. Oui, bien sûr. Donc, c'est aussi quelque chose que je pense. Écoute, moi, je pense, par exemple, moi, je ne serai pas de ces personnes qui va aller payer quelqu'un pour faire du développement personnel parce que je pense que, avant d'en arriver à ce point-là, il y a beaucoup d'autres manières dont je peux m'améliorer psychologiquement, physiquement, tout ce que tu veux, avant d'arriver à ce truc-là. Maintenant, il y en a qui veulent prendre les choses plus faciles, qui ont besoin d'être cadrés, d'avoir une personne en face. Bah, écoute, si ça les aide ou si ça leur juste fait réfléchir d'une certaine manière dont ils n'avaient pas avant et puis ils appliquent 1% de la formation, écoute, tant mieux pour eux si ça les a aidés, même si c'est juste 1% de tout ce qu'ils ont eu, tu vois. Peut-être, mais le problème, c'est que la vie est finie. What do you mean? La vie est finite. La vie n'est pas infinie. Tu ne peux pas te permettre de toujours aller sur les mauvaises voies et que tout d'un coup, tu vas tomber sur la bonne voie. We're not that lucky. I mean, we basically, that's the only thing we're doing in life, I think. On prend tout le temps, pas les mauvaises voies, mais on prend tout le temps une voie en espérant que ce soit la bonne. Et si c'est pas la bonne, mais tu recorriges le tiers. Oui, et si c'est pas la bonne, elle t'a appris quand même quelque chose. C'est ça que je disais, Sophia. Oui, mais si t'es noyé dans beaucoup de mauvaises voies, c'est ça, en fait. Oui, mais là, si tu prends un étudiant livre en même temps que tu suis la formation de quelqu'un puis après tu vas faire un autre truc, toi aussi, genre, pourquoi tu vas t'engager dans plusieurs trucs en même temps? Tu vas recevoir plein d'informations. Tu seras même pas capable de traiter le truc. Non, je pense pas que c'est ça que Sophia Niv veut dire. Mais Sophia, pour moi, quand tu parlais de personnes noyées dans les mauvais choix, il y a des gens comme ça. Tu sais pas comment les gens, ils ont grandi. Nous avons tous des expériences différentes. Tu sais pas, genre, on parlait d'énergie aussi. Tu sais pas ce que les gens, ils attirent. Tu vois? Ah, ça, je sais pas. Life, on oublie que la vie en elle-même, life is a struggle. C'est ça, les gens, ils oublient. Genre, c'est comme si on se, l'être humain, on est arrivé au point où on se, on se, on se, comment tu dis, untitled? On se, on considère que c'est normal pour nous que tout soit free, tout soit gratuit, tout soit beau. Non? Non, non, la vie est injuste, je suis d'accord. raison de plus d'essayer de faire des choix plus réfléchis. C'est pour ça que, après, c'est comme, si c'est ce qui fonctionne pour toi and you really feel happy, more power to you. Moi, c'est juste mon opinion en tant que quelqu'un, genre, c'est des choses qui me dérangent. On donne tous nos principes. Personnellement, je recommanderais pas à quelqu'un d'aller payer pour faire une formation. Mais bon, si c'est, si tu penses que c'est, comme dans le film, là, c'est quoi? Will Smith qui avait fait un truc, il donnait une formation de how to get a girlfriend ou comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui. Attends, c'est dommage qu'il ne s'est pas donné la formation. Ouh. On s'éloigne grave du sujet, là. Et pour toi, Rita, qu'elle a été le truc le plus what the fuck. Je pense pas avoir vu vraiment quelque chose de what the fuck parce que moi, du moment où je vois que la personne commence à raconter n'importe quoi, juste je, hop, je zappe et je passe à autre chose. Donc, je veux pas vraiment quelque chose qui m'a paru what the fuck. Du moins, pas à mon souvenir. Si je l'ai vu, je l'ai oublié. Moi, je pense que le truc le plus what the fuck que j'ai vu, c'était... Parce que je ne suis pas surpris que tu aies obtenu un truc what the fuck, ça brûle. Ah, mais moi, bien tout le temps. Mais je pense que ça, c'était vraiment... Regarde Jeffrey Dahmer. Tu vois ? Jeffrey Dahmer, c'est pas what the fuck. Si, c'est grave, what the fuck. Non, non. Il faut avoir des problèmes psychologiques pour regarder ça. Écoute, c'est toutes les femmes sur toi. Non, non. Moi, c'est la psychologie humaine qui m'intéresse. C'est pour ça que je regarde. Donc, le truc le plus fou sur lequel je suis tombée, c'était sur TikTok et ça parlait de peuples extraterrestres et ça parlait de l'ascension. C'était vraiment genre du côté spirituel en mode oui, l'humanité est en pleine ascension dernièrement et on va entrer en contact avec de nouvelles espèces. Tu vois ? Sûrement que j'ai vu un truc pareil mais moi, je suis là comme raconte ça à quelqu'un d'autre. Et voici les espèces qu'on connaît maintenant avec qui on a pu entrer en contact et ils te montrent genre des photos avec des populations d'aliens et leur spécificité. Il faut savoir, on est toujours dans le développement personnel. C'est des gens qui t'encouragent dans l'ascension et dans... Je sais... Franchement, je n'ai pas trop capté parce que j'ai zappé au bout d'un moment mais ça parlait vraiment genre de peuples d'extraterrestres avec des noms différents, avec les noms de ces populations, avec leur localisation et le nom de leur planète. Et c'est localisation sur Terre ou... Non, non, pas sur Terre, dans l'espace. Genre, en mode oui, ils sont sur la planète nanana et moi, je suis tout à l'heure comme... Ok, mais cette information-là dans le sens... Même s'ils sont là, qu'est-ce que ça va faire dans ton self-improvement ? Genre, ils vont nous guider ? Eh bien, t'es censé... Oui, ils sont là pour nous guider et les personnes qui disent ça, c'est des gens qui sont là pour nous guider aussi. C'est comme si eux, c'était les prophètes qui vont nous mener à une... comme à une... connexion inter-espèce et gros, eux, ils sont là pour t'amener à t'ouvrir vers cette connexion. Ça, c'est un truc de gourou, ça. Ouais, de fou. De fou. Mais oui, oui, oui. Il y a ce genre de choses-là. Et il y a des gens qui y croient parce que moi, je suis toujours curieuse et j'aime lire des commentaires et du coup, t'as des gens qui sont là en mode mais où est-ce que je suis tombée, là ? Et t'as d'autres qui sont là en mode oui, bah si tu y crois pas, dégage, ne laisse pas de commentaires mais c'est une réalité et vous allez finir par ouvrir les yeux et agir à commenter. Moi, ce qui me choque, c'est que ces gens de regroupement ou de croyances et tout, comment... À quel moment les jeunes ne se rendent pas compte que c'est fake ? Tu vois ? En fait, c'est juste la solitude et le désespoir qui font parfois qu'on se rattache à des choses insignifiantes. Non, mais ou alors je me dis, c'est des gens qui vont faire de l'argent et qui vont rencontrer des trucs n'importe quoi et il y a des gens qui vont être comme Oh, wow ! C'est incroyable ! Ceux qui postent sur TikTok, ces choses-là, bien sûr, ils font des millions de vues et donc ils gagnent énormément d'argent sur ça. Mais les gens dans les commentaires qui croient à ça, c'est des gens qui sont vraiment dans le désespoir, qui se rattachent à n'importe quoi pour espérer quelque chose, tu vois. c'est pour ça que moi je disais comme il faut vraiment que tu veilles à ta santé spirituelle peu importe dans lequel tu crois mais comme ça au moins tu l'évoques de façon saine et pas de façon mal saine. Ouais. Et sinon, pour clôturer ce podcast, est-ce que vous auriez des suggestions à faire en termes de développement personnel ? C'est incroyable ! Sabrina, on est connectés ! C'est juste incroyable ! Je voulais comme te poser la question est-ce qu'on peut partager avec des gens des comptes ou des livres qui nous ont... Ok. Moi, depuis que je suis au Canada, avant que j'arrive même à Montréal, je suivais une fille sur Instagram qui fait des études de psychologie... C'est pas psychologie ce qu'elle fait, c'est en gros du... Comment on appelle ça ? Accompagnement avec les élèves et tout ça. Et puis, elle a un compte Instagram qui s'appelle A-Story. On va vous mettre le lien en barre d'informations. J'aime beaucoup comment elle aborde les choses... Bon, elle, elle est quand même spirituelle puis elle est musulmane donc forcément... En vrai, elle n'est pas tant dans la religion. C'est juste qu'elle va faire des références qui peuvent être amenées à faire référence à la religion musulmane mais si t'es pas musulman, tu peux quand même écouter, regarder ce qu'elle fait et tu peux trouver ça intéressant. Puis elle, dans son compte, à un moment donné, elle parlait des femmes qui pensent trop, qui réfléchissent à beaucoup de choses, qui se remettent beaucoup en question et du coup, pour un truc qui leur est arrivé dans la journée, elles vont remettre la situation dans leur tête, la retourner et tout et elle a parlé d'un livre qui s'appelle Ces femmes qui pensent trop de Suzanne Nolan O'Kesneman. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos du livre que j'ai acheté, que j'ai commencé et que je trouve très intéressant. Donc, pour toutes les personnes, bon, ça s'adresse aux femmes mais je suppose que les hommes peuvent aussi apprendre des choses sur ce livre-là mais c'est pour les femmes qui... Il y a des personnes qui ne se remettent pas en question puis il y en a d'autres qui ne se remettent beaucoup pas en question et qui vont remettre un truc qui s'est passé dans leur vie et qui vont le retourner de plusieurs manières différentes. Ça, peut-être que ça peut aider parce que le fait que tu perds du temps à remettre en question toute ta journée, ça te fait perdre du temps aussi. Oui, ça va t'apporter et peut-être comprendre des choses mais ça te fait perdre aussi beaucoup de temps donc peut-être mettre à profit ton temps de manière... Comment on appelle ça ? De manière... Optimale. Optimale, c'est ça. Donc, c'est ça mes deux partages. Ok, vous les garçons, est-ce que vous avez des suggestions ? Moi, je n'ai pas nécessairement de suggestions. chacun a son chemin et je ne sais pas quel est votre chemin qui va se sentir mais je pense que le connaître de vous-même est une partie importante de ça. Comment est-ce que tu vas arriver à ça ? Bon, peut-être que ça peut être des bouquins que tu lis, peut-être que ça peut être, je ne sais pas moi, des expériences, des circonstances de ta vie, je ne sais pas mais pense... Pensez-le de temps à temps, je pense. Je pense que la réflexion personnelle joue quand même beaucoup parce que lire un livre, c'est bien beau mais il faut savoir... C'est ça, tu lis mais tu réfléchis à ce que tu lis, tu ne vas pas juste lire et puis c'est fini et ça c'est sûr. Je veux juste redire une précision, cette fille Asma, elle a aussi un podcast où elle parle de différents sujets de développement personnel mais des choses qui sont terre à terre, tu vois, ce n'est pas en mode tu vas faire ça, il va t'arriver ça, tu vas faire ça, il va t'arriver ça mais c'est intéressant puis je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Guys, moi, quel conseil je peux vous donner c'est, si vous avez, comment je dis, c'est vous qui pouvez trouver, en apprenant à vous connaître, c'est vous qui pouvez trouver qu'est-ce qui marche pour vous. Donc, une fois que vous avez trouvé ce qui marche, n'ayez pas peur, appliquez-le et puis, restez discipliné parce que dans tous les domaines, la discipline, c'est, je pense, le truc le plus important. Donc, une fois que vous êtes discipliné, vous aurez les résultats le plus vite possible et vous pourrez savoir si vous voulez continuer sur cette route ou si vous voulez changer. So, go get it. Et toi, Sabrina ? Moi non plus, je n'ai pas de vraies suggestions, je n'ai pas comme un livre ou une personne qui orientait les gens. Tu peux me référencer. Contactez Jalil si vous avez besoin de réussir votre vie. Est-ce que tu nous donnes un pourcentage pour toute personne qu'on t'a référé ? Oui, vous avez moins 5%. Non, mais nous... Sur chaque personne. Oui, vous, vous pensez que vous parliez de qui. C'est pas moins 5%, moi je veux 10% de commission. Oui, on ne veut pas... Ah non, ma formation, elle est très chère, je ne peux pas faire moins 10% comme ça. Si elle est chère, moi je veux avoir 10% de commission sur ta formation. N'oublie pas que tu es en train de la promouvoir à travers mon épisode. Oh là là, c'est dingue. Ok, tu ne veux pas prendre la formation, c'est ça ? Non, je ne veux pas prendre la formation, je te donne 10% sur les pigeons qui vont venir chez moi. T'inquiète. C'est 10% pour chacun de nous. Oui, pour chaque pigeon que tu as amené. C'est pas pour chacun de nous. So you have to do your work, Rita. C'est ça, il faut que tu ramènes des gens, Rita. Non, il n'y a pas de souci. T'as compris ? Juste, il faut remettre vous en question. Je ne sais pas. Mais pour certains, c'est difficile de se remettre en question. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces personnes-là ? Prenez, faites un voyage au Vietnam dans un temple monc. Vous restez là-bas pendant un mois. Mangez du riz, donnez pas à la population. En vrai, sans blague. Sortez de votre personne. Oui. Une des choses qui m'a fait vraiment beaucoup réfléchir à ma vie, c'est rencontrer des réfugiés. Parce que comme quand tu vois quelqu'un qui est dans des circonstances, it's just fucking impossible, et la personne est contente, t'es comme, holy shit, mes problèmes, finalement, c'est rien. What am I doing in life, tu vois ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Le gars, il est en train d'esquiver des bullets, il est en train de sauter des frontières et tout, puis moi, je suis là, tu sais, 8h à Juscieux, ligne 7 du métro, tu vois, je suis comme, ah, non, c'est... Ils sont encore en grève, les SNCF. C'est ça, c'est comme, Non, ça c'est certain, mais je pense que pour les gens qui n'ont pas le moyen d'aller rencontrer des réfugiés pour remettre leur vie en question... Bah écoute, malheureusement, quand tu vis au Moyen-Orient, il y en a plein. Oui, oui, c'est sûr. Mais pour ceux qui n'ont pas vécu au Moyen-Orient, je ne sais pas si c'est une chance, essayez, c'est super difficile à faire, mais essayez de sortir de votre personne et de votre corps, genre, regardez vos problèmes d'un point de vue extérieur, imaginez que c'est l'un de vos amis ou l'une de vos connaissances, juste un autre être humain que vous ne connaissez pas qui vit ces situations-là ou qui rencontre ces difficultés-là, qu'est-ce que vous lui conseillerez ? Et puis, il y a des études en psychiatrie qui ont été faites sur des personnes qui ont des troubles mentaux et qui sont atteintes de démences ou autres, à qui on donnait un questionnaire et on leur demandait de répondre comme une personne saine d'esprit parce que c'est des gens qui sont quand même conscients qu'ils ont des problèmes mentaux. Eh bien, ces personnes-là répondaient toujours réussissaient le test parce qu'elles se mettaient dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, elles prétendaient être quelqu'un d'autre momentanément et finalement, n'étaient plus... C'est ça. N'étaient plus sous l'effet de leurs problèmes psychiatriques et finalement, on peut faire ça nous aussi parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Il faut juste... À un moment donné, tu te dis « Ok, je veux devenir entrepreneur whatever. Par quoi est-ce que commencerait une personne qui veut se lancer dans l'entreprenariat ? » Et on commence, mine de rien, notre cerveau arrive à trouver des réponses et à nous mener vers des recherches à partir du moment où on sort de notre propre âme, de notre propre corps, de notre propre identité. Et ça peut peut-être aider certains de voir les choses de cette manière. Maintenant que tu dis ça, ça me fait tilter un truc par rapport au système nerveux. C'est que pourquoi comme notre cerveau est considéré comme le meilleur ordinateur sur Terre et qu'un ordinateur n'arrive pas à faire les mêmes choses que nous parce que plus tu réfléchis ou plus tu réfléchis à certaines choses, tes neurones se réarrangent et les synapses se réarrangent. Il y a des nouvelles connexions qui se créent aussi. Qui se créent. Plus tu réfléchis ou tu attaques un problème, c'est comme si en fait ton cerveau biologiquement change. Donc, peut-être il y a un lien, je ne sais pas. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. De rien. Et merci d'avoir participé à cet épisode. Donc, n'oubliez pas de liker, de nous liker sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify et Apple Podcast. Venez nous suivre aussi sur nos plateformes et venez commenter. Et TikTok. et TikTok, bien sûr. Venez commenter, venez nous envoyer des DM, venez nous donner des idées. Participez au débat dans les commentaires. Nous, on est curieux de vous lire. On fait ces podcasts pour discuter avec vous. on aimerait bien avoir vos opinions. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On a du budget dans les frais cafés. Activez la cloche de notification sur YouTube. Vous pouvez le faire sur Instagram aussi maintenant pour recevoir nos publications. Pour voir nos stories et voir nos publications. Oui, parce qu'on a vu qu'il y en avait beaucoup qui ne pouvaient pas voir nos stories parce qu'ils n'avaient pas activé la cloche. Alors, on vous invite à le faire. C'est ça, c'est exactement ça. Arrête, j'allie. Sur ce, on vous fait plein de bisous et au prochain bisous. Bye bye. Peace.